Salut, espèce de... Gentille personne. Ouais, je suis chauve, mais c'est pas le sujet. Est-ce que tu connais la Master Race ? Non. Mais si, c'est ce truc venu d'internet qui dit que les joueurs PC sont supérieurs aux joueurs consoles. Et ben, s'il y a un jeu, un seul jeu qui peut confirmer cette théorie, c'est Quake 2. Sorti en 1997, soit un an après le premier Quake, et toujours développé par It Software, Quake 2 c'est pas juste une grosse claque, c'est carrément une bifle. Ouh. Alors accroche-toi, parce que comme tu pourrais le dire à ta copine, tu vas en prendre plein les yeux. Après une cinématique plutôt pas terrible qui reprend le logo original du jeu remanié et des gros vaisseaux de combat, on se retrouve dans la peau d'un soldat appelé DETTERMAN, et on est envoyé dans une capsule de débarquement sur Strogos, la planète des Strogs. Une race moitié extraterrestre, moitié robot, moitié Hempore. A l'instant présent, les Strogs nous foutent une raclée, et nos chefs ont alors préparé une nouvelle opération Overlord dans le but de contre-attaquer. Ouais, encore une histoire de contre-attaque. It Software a vraiment un problème avec ça. Et même si c'est la première fois qu'il tente de nous faire gober un scénario, ça reste quand même un scénario de film d'action. L'histoire est juste un prétexte pour utiliser des flingues et tirer sur des trucs. Donc le scénario, on s'en balèque. Et dès le début du jeu, après le débarquement, qui consiste juste à mettre les soldats dans des capsules et à les envoyer à la surface de la planète comme si c'était des missiles, on arrive en plein territoire Strog. Et... Oh mon dieu, c'est sublime ! Ok ok, ce jeu a plus de 20 ans, mais crois-moi, à sa sortie, c'était énorme. Déjà, en comparaison, l'année d'avant, on avait ça. Non mais regarde-moi cette bouillie ! Et dans le même temps, le FPS en 3D le plus fou qui pouvait faire concurrence, c'était Turok. Tu sais, ce jeu tout carré où les textures bavent dans tous les sens et où il y avait un brouillard qui empêchait de voir au-delà de 5 mètres. Donc, non, Quake 2 est définitivement sublime. Le moteur a été amélioré par rapport à Quake 1, il permet d'utiliser plus de couleurs, des animations plus fluides et surtout, il est compatible avec les cartes accélératrices 3D. Les cartes accélératrices, de quoi tu parles ? Bah bouge pas mon con, je vais t'expliquer. Il fut un temps où, sur PC, on n'avait pas de carte graphique. Enfin, si, on en avait mais c'était toutes les mêmes plus ou moins. Les cartes graphiques ne fabriquaient pas les images, c'était le processeur qui s'en chargeait et une fois que l'image était faite, le processeur envoie l'image à la carte graphique pour qu'elle génère un signal pour l'écran. En gros, avoir une carte graphique dans son PC, ça servait juste à avoir une prise pour son écran. Il y avait zéro puissance de calcul dans ces merdes. Mais quand Quake 1 est arrivé et qu'on a compris qu'on pouvait avoir de la 3D, de la vraie 3D, les joueurs, les constructeurs et les programmeurs se sont lancés là-dedans et on a vu apparaître les premières cartes graphiques. Mais ce n'était pas exactement des cartes graphiques comme on a aujourd'hui, c'était des cartes accélératrices 3D. Leur but, c'était d'exécuter tous les calculs liés à la 3D. Créer un polygone, placer une texture dessus, calculer un effet de lumière, tout ça, c'était nouveau et c'était un travail énorme pour un processeur. Pour pouvoir effectuer tous ces calculs spécifiques, il fallait alors du matériel prévu spécialement pour ces calculs. Donc, les cartes accélératrices étaient taillées exprès pour toutes ces tâches et elles remplaçaient le processeur qui, avant, faisait absolument tout le boulot. Et ensuite, tout ça a été envoyé à la carte graphique qui envoyait l'image à l'écran. En 97, on avait donc une carte graphique toute naze qui était juste là pour brancher un écran et sur cette carte graphique, on branchait une carte accélératrice 3D qui ne fabriquait pas d'images mais qui s'occupait de tous les calculs 3D du jeu. Quake 2, c'est donc LE jeu qui a lancé la course à l'armement au niveau matériel. C'est en 97 qu'on a commencé seulement à avoir du matos PC spécialisé dans les jeux vidéo et à l'époque, crois-moi ou non, mais on n'avait pas de LED. Et pour la petite histoire, il aura fallu seulement un an à attendre, donc 98, pour voir arriver les cartes accélératrices Voodoo 2 de la marque 3DFX qui permettait de faire un truc qu'ils avaient appelé le SLI. Tu sais, ce truc qui consiste à utiliser plusieurs cartes graphiques dans un seul et même PC pour avoir des performances d'enculés. Bah ça, ça existait déjà en 98. Ah, 3DFX, vous nous manquez. Vous resterez à jamais dans mon cœur. Et là, tu te dis sûrement, mais enfin, je m'en branle. Montre-moi le jeu, j'en ai marre de voir ce pistolet s'agiter. Ok, ok, pas de souci, je vais te montrer le jeu et on va commencer tout de suite par la scène qui fait qu'aujourd'hui, tu as une carte graphique de gamer avec des LED. T'es prêt ? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Au cas où t'aurais pas remarqué, les explosions sont en 3D et elles génèrent une lumière dynamique. Et si t'es toujours pas impressionné et ému, et bah je t'emmerde et je peux plus rien faire pour toi. En fait, cette scène qui paraît vraiment nulle à chier en 2020, on va pas se le cacher, elle a servi d'exemple pour montrer l'efficacité des cartes 3D. Dans les magazines de l'époque, on pouvait voir la différence entre cette scène calculée par un processeur qui n'était pas fait pour ça donc et la même scène faite par une carte 3D. Et la différence était flagrante. Les textures étaient bien lisses, les effets de lumière étaient beaucoup plus réalistes et surtout, il y avait des effets qu'un processeur ne pouvait pas faire. Ce jeu a vraiment poussé les gens à acheter du matériel. Tout simplement parce que jouer sans matos, c'était horrible. Bref, Quake 2 reprend exactement la formule de Quake 1 mais en mieux. Plus beau, plus maniable, plus d'ennemis différents, plus d'armes cool, une campagne solo plus longue et un multijoueur plus abouti. Mais à part le gameplay, Quake 2 n'a aucun rapport avec Quake 1. C'est toujours un FPS mais l'histoire, l'époque ou même la dimension n'est pas la même. Ces jeux sont totalement différents, ils ont juste un nom en commun mais ça s'arrête là. Et si on devait résumer Quake 2, là où Quake 1 crée tout un concept et tout un genre, Quake 2 l'a sublimé. Honnêtement, si je devais trouver un seul défaut à ce jeu, c'est qu'il fait partie de ces FPS où on se perd parfois. Tu sais, le genre de situation où tu as tué tout le monde et où tu reviens 50 fois en arrière en te demandant où il faut aller. Mais comme ça n'arrive pas très souvent, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter ça comme un défaut. À sa sortie, j'étais très jeune et très con donc ça explique pourquoi j'ai pu galérer mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait un problème pour moi. Je dis je pense parce que comme je connais le jeu un peu par cœur, je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui le découvre. malheureusement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même aujourd'hui, Quake 2 reste un bon jeu. Pendant toute la campagne, la plupart des maps sont interconnectées entre elles. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'une à l'autre simplement en franchissant une porte ou un couloir de la même manière que dans Half-Life. Ça rend le solo beaucoup moins arcade. On n'a plus cette impression de jouer un jeu vidéo, là on est vraiment immergé. Il n'y a pas d'histoire de niveau 1, niveau 2 et compagnie. Et pour suivre le scénario et nous diriger dans l'aventure qui se découpe en différentes missions, on devra suivre les objectifs là encore, ça reste du scénario complètement anecdotique mais pour justifier le fait qu'on passe une porte, il y aura toujours une ligne de dialogue qui nous expliquera que cette porte mène au centre de contrôle de machin truc ou bien que Quake 2, ça reste donc un FPS bourrin, bête et méchant teinté d'une légère histoire qui nous guide et nous donne une bonne excuse pour exploser des culs. Et encore une fois, il est très beau. Si on considère que c'est un des premiers FPS en 3D qui a fait appel à une carte graphique, moi, quand je vois ces sublimes mains tenir cette mitrailleuse, je me dis qu'il s'en sort pas si mal. Non mais, vous avez vu ces mains ? Elles sont magnifiques ! Elles ont l'air si douces et si fortes à la fois. Revenons-en à l'histoire. Le but dans Quake 2 va être d'assassiner Macron. Non, pas celui-là. Celui-là. Le Macron avec un K comme Koala et le chef des Strogg. Et pour arriver jusqu'à lui, on devra, comme par hasard, flinguer toute son armée et son armée, elle est plutôt grande. Déjà, les Strogg ont cette petite manie de récupérer les cadavres de leurs adversaires pour les convertir en Strogg, ce qui n'est vraiment pas très gentil. Mais en plus, on sent qu'ils s'amusent un peu avec. Pour des cyborgs, il faut reconnaître qu'ils sont plutôt... créatifs. On a les soldats de base qui peuvent porter au choix un pistolet, un fusil à pompe ou une mitraillette. Certains continuent de tirer avant de mourir, attention. On a les Enforcers qui ont une gatling greffée au bras parce que... pourquoi pas ? Un niveau au-dessus, on a le même genre mais avec un lance-grandade en plus. On a aussi le Strogg doté d'un casse-noix géant à la place d'un bras. Et puis allez, tant qu'on y est, on va aussi faire des sortes de chiens robots à tête humaine qui t'attaquent avec une énorme langue parce que... bah... parce que les Strogg se font chier qu'ils aiment bien innover, voilà tout. Au total, on a une bonne vingtaine d'ennemis différents et pas juste les mêmes ennemis avec un skin qui change de couleur donc c'est vraiment cool. Par contre, pour la cafetière géante qui vole, je ne suis pas trop sûr. J'ai toujours trouvé ce truc naze. Pour dégommer tout ça en tant que troupe d'élite et dernier espoir de l'humanité, on sera bien évidemment envoyé en plein territoire ennemi avec le pistolet nerf le plus pourri du monde. NERF! NERF ELITE! Faites-toi un héros! Mais rapidement, on aura toute la panoplie de G.I. Joe avec le shotgun, le double shotgun, la mitraillette, la gateline, un lance-grenade mais aussi des grenades à main même si elles ne servent pas à grand chose ce sera l'occasion de revoir ses sublimes mains. Oh... Et bien sûr, on aura un BFG, le BFG 10 000. Oui, le BFG 10 000, c'est ça. Désolé Bethesda, mais ça existait déjà et c'est certainement pas votre merde. D'ailleurs, pour la petite histoire, le BFG, c'est une arme qu'on retrouve dans Doom. J'en ai fait une vidéo dédiée, je t'invite à aller la voir. Dans Doom, on a un BFG 9000 et dans Quake 2, c'est le 10 000 et son fonctionnement a été simplifié. Ce coup-ci, il fonctionne juste comme un gros lance-roquette. Beaucoup moins subtil, mais il a au moins le mérite de reprendre les animations du BFG 9000 de Doom. Regarde, ce sont les mêmes. Et c'est grâce à ce genre de petits détails qu'on peut comprendre un peu mieux l'univers des jeux Hit Software. Dans leur jeu, il n'y a jamais vraiment de scénario, je te l'ai dit, mais tout est question d'interprétation. Ils ne disent rien, mais ils ne démantent pas non plus. Et avec Quake 2, on peut supposer que l'action se passe dans le même univers que dans Doom, puisqu'on a à peu près la même arme, c'est juste le modèle qui est différent. Autant Quake 1 n'avait rien à voir avec Doom, autant Quake 2 n'a rien à voir avec Quake 1, on trouve certains éléments, que ce soit dans le design, dans le scénario ou ailleurs, qui peuvent nous faire dire que Quake 2, c'est un peu une ébauche d'un premier Doom en 3D. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi ? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Et c'est un peu ça toutes les sciences du jeu. Doom a créé le genre, Quake 1 a apporté le gameplay de Doom à la 3D et Quake 2 apporte l'univers de Doom ou du moins une petite partie dans ce nouveau titre. Et grâce à ces petits éléments, parfois très subtils, on peut plus ou moins relier les différents jeux entre eux. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire là-dessus et on n'a pas le temps. En guise de nouveauté, on aura également un inventaire qui nous servira à stocker les power-up comme le Prodemic. Les combinaisons anti-radiation ou l'invincibilité et franchement, c'est pas plus mal. Comme ça, on peut ramasser tout ce qu'on veut et l'utiliser au bon moment. J'approuve. Faut avouer que se forcer à ne pas marcher sur un item pour le garder pour plus tard, c'était plutôt chiant. Concernant les environnements, ils sont travaillés. Très travaillés. On a beaucoup de petits détails qui sont forcément très grossiers aujourd'hui mais qui faisaient bien plaisir au moment de la sortie du jeu. Comme par exemple ces chasseurs qui passent dans le ciel de la première map ou encore les différents effets de particules que le Quake Engine permet de générer. Et ça se voit qu'ils en sont plutôt fiers. Leur système de particules, ils l'utilisent pour faire du sang, de la fumée et même la traînée du Railgun. C'est que des particules. Et le pire, c'est que ça rend bien. Au lieu d'utiliser un sprite tout pourri ou qui aurait mal vieilli, là on a des particules, très simples, oui, mais au moins elles sont bien nettes et bien animées. Pouce bleu pour les particules. Concernant les détails qui tuent, il faudra aussi noter le soin apporté aux ennemis. Leurs animations sont réussies et ils en ont un bon paquet. Rien que quand ils meurent, par exemple, je t'ai fait une compilation des deux ennemis de base. Faut avouer que c'est plutôt cool. En plus, je sais pas s'être remarqué mais à force de leur tirer dessus, ils se mettent à pisser le sang. Ce jeu est donc graphiquement très réussi. Il y a beaucoup de détails comme ces mouches qui viennent sur les cadavres au bout d'un moment. Non, sérieusement, ils sont vraiment fiers de leurs particules. Globalement, ce jeu est vraiment de bonne facture. Et même aujourd'hui, je le trouve encore impressionnant. Par exemple, on peut citer cette toute petite animation du Stroke qui déploie sa mitrailleuse. C'est pas dingue mais c'est appréciable et en plus, ça sert le gameplay puisque ça permet de voir à quel moment cet enfoiré va tirer. Quand on se dit que tout ça a été animé à la main à une époque où l'animation en 3D était réservée à l'industrie du cinéma, c'est quand même impressionnant. La qualité est là et même si les ennemis ont des animations pas très naturelles et un peu rigides, ça passe tout seul puisque ce sont des robots. c'est un bon gigantesque en avant et ça c'est grâce à leur programmeur de talent et à l'arrivée des cartes 3D. C'est vraiment dingue de voir tous ces effets de lumière se rendus à 60 FPS, ces animations fluides et cette géométrie si complexe alors que l'année d'avant on venait à peine d'inventer la roue. Malheureusement, le plus gros défaut du jeu c'est qu'il est très, 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 très répétitif. On n'a jamais vraiment de nouvelles ambiances. Tout se passe dans le même univers, sur la planète Strogos dans des complexes Stroke et les rares interactions qu'on aura avec le décor ce sera pour faire péter des murs ou appuyer sur des boutons. D'ailleurs, on n'a toujours pas de touche pour interagir avec l'environnement. Pour appuyer sur un bouton, il suffit de s'approcher et de se frotter dessus. Ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé nul à chier. Si t'aimes cette ambiance, tant mieux, mais si comme moi tu es du genre à préférer les jeux qui renouvellent leur esthétique au fur et à mesure, ça risque rapidement de te saouler. Ne t'attends pas à gambader dans une prairie verdoyante, à combattre dans un désert ou à visiter des grottes baignées d'une lumière phosphorescente. 99% du temps, tu seras dans des salles de commande, des couloirs ou des hangars avec du métal partout. Il y a bien quelques passages qui changent ou qui sont assez marquants, comme quand on tombe sur des prisonniers humains qui ont l'air d'être devenus légèrement fous à force de subir les expérimentations des Stroke et de se prendre des sondes dans le cul ou quelques phases de plateforme suffisamment courtes pour ne pas être chiantes. Même si le jeu est loin d'être un jeu de plateforme, il y a quand même pas mal d'explorations à faire avec des secrets bien cachés, des easter eggs sympas et surtout la possibilité de faire des rocket jumps ou des straff jumps que seule l'élite est capable de réaliser pour esquiver certaines parties du jeu. Même si c'était pas le but initial, évidemment, ce jeu est très bon pour ceux qui aiment le speedrun ou simplement pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus et appréhender l'action autrement que comme les développeurs l'avaient prévu. Quake 2 reste donc un jeu très basique, même s'il est codé en C, blague de programmeur, et ouais, ça reste un titre indispensable et incontournable historiquement. Mais ça en fait pas pour autant un jeu à faire absolument une fois dans sa vie. Je veux dire, tu peux mourir demain, au pire, un stroke viendra récupérer ton macabée pour en faire un chien ou une cafetière si t'as pas de chance, mais au moment de mourir, tu vas pas te dire Ah, Cooper, je crois que je vais pas m'en sortir. J'ai beaucoup trop de sauce tomate sur le visage et dire que j'ai jamais joué à Quake 2. Oh, Mario Cotillard. T'en fais pas, t'auras pas raté ta vie. Mais mine de rien, je le conseille quand même à tous les curieux et uniquement les curieux ou les passionnés. Et puis, rien que pour cette easter egg extrêmement dérangeante, je pense que le jeu vaut la peine d'être fait. Par contre, attention, ce jeu est dur. En mode facile, tout baigne, mais en difficulté max, les ennemis ne font pas de cadeau. Avec son mode multi qui a formé des milliers de joueurs et de milliers des joueurs pro sur n'importe quel autre jeu 20 ans plus tard, avec son gameplay nerveux, gore, ses armes emblématiques comme le railgun, son design qui sent bon la mode des cyborgs d'avant les années 2000 ou bien encore le lancement des cartes graphiques et la guerre des grands fabricants, Quake 2, c'est le jeu qui a lancé la fameuse Master Race. D'ailleurs, comme Quake 1, Quake 2 proposait à l'époque des résolutions énormes, des résolutions que personne ou presque personne ne pouvait utiliser tellement il fallait du matos de dingue et un écran hors de prix. Grâce à ça, Quake 2 est resté longtemps un jeu de référence pour tester du matériel et son moteur permet d'ailleurs de pousser tout ça encore plus loin avec quelques commandes dans la console qui est extrêmement puissante. Anecdote que tu connais sûrement déjà, Nvidia a utilisé Quake 2 pour la démo technique de CRTX et récemment, le jeu a été porté en VR sur l'Oculus Quest. Comme quoi, quand je te disais que Quake 2 a lancé les cartes graphiques, plus de 20 ans après, on l'utilise encore et on continue de s'en servir pour lancer de nouvelles technologies. Sous-titrage Société Radio-Canada